Voici que Jacques Brel lui-même arrive à New York. Il est bien vivant et vient à nouveau se produire dans le temple de la chanson, le Carnegie Hall. Face aux Américains, intraitables, il entame une de ses chansons les plus extravagantes. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit tout seul au fond de ma fumerie pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps, je m'appelais. Jacques, être une heure, une heure seulement, oui, ou être une heure, une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant beau, 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 beau et con à la fois. Une standing ovation pendant plus de 15 minutes. Le public n'a rien compris, mais il a tout senti. Ce chanteur est unique. Un orage magnétique, écrit le New York Times. Et puis la stupeur. Jacques Brel annonce qu'il quitte la scène. C'est le même. C'est le même.